Le concept est simple, on va voir ensemble plusieurs projets cryptos qui viennent de lever des millions d'euros et le but va être de déterminer si ces projets sont bullish ou si c'est tout simplement du bullshit pseudo profond. Et comme tu peux le voir, on a beaucoup de projets à traiter, ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'épisode de la vie Simonie et d'ailleurs si tu es nouveau, tu peux retrouver les anciens épisodes avec les liens de tous les projets partagés sur ce site accessible gratuitement et il y a des potentiels AirDrop, il y a des potentiels Pépites, le lien sera en description. D'ailleurs si tu veux aussi qu'on fasse la vie Simonie mais en mode live ou on traite les sujets ensemble sur Youtube, dis-le moi en commentaire et avant de commencer, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection Mille Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Donc premier grand gagnant, félicitations à toi. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi. Donc vous pouvez m'envoyer par mail une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT et très bientôt je vais vous partager le premier avantage de cet NFT. Maintenant tu connais, si tu ne connais pas, ici on parle crypto, Web3, DeFi pour s'enrichir et être libre. Alors si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant mettons en mode ZEPO, boisson sur le tech et c'est parti, on commence. Et tu vois un autre avantage d'analyser les projets qui ont levé des fonds, c'est que ça te permet de voir dans quelle direction se dirige le marché crypto et quels sont les secteurs porteurs selon les investisseurs. Par exemple si tu vois que les VCs investissent en masse et des grosses sommes dans les Joop3, tu peux dire à Joop3, secteur à suivre. Et tu peux même essayer de dénicher des pépites à fort potentiel qui n'ont pas encore levé des fonds et si tu arrives à te positionner avant qu'elles lèvent, potentiellement jackpot. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là je te partage mon écran, comme ça on va analyser ensemble les braquos. On en a beaucoup à traiter et on ne va pas tous les faire. On va voir ce qu'on peut faire. Le premier, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de Tanita. C'est un projet qui est baqué ou qui appartient à Animoka. Ils ont levé 8,5 millions. Donc c'est un projet dans l'éducation. Ce que j'aime bien c'est qu'il a été créé en 2012. Ça veut dire que ce n'est pas un projet purement Web3, c'est un projet qui avait déjà un business model Web2 qui veut adapter dans le Web3. Et donc leur cible ce sont les enfants. Et ouais, ils ont quand même de belles références. Tu vois ? Ils ont déjà plus de 100 000 créateurs. Voilà, c'est du contenu éducatif. Ok, donc là ils veulent rentrer dans le Web3. L'année dernière ils ont lancé un NFT qui permet à ces détenteurs de promouvoir et gagner de l'argent sur le contenu qu'ils créent. C'est une des utilités du Web3 qu'on aime. Et là ils ont des plans de Web3iser on va dire leur plateforme pour décentraliser le système éducatif. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on est bullish sur le Web3 de manière générale. Au-delà de l'aspect pécunier, il y a aussi cet aspect qui va permettre de rendre des choses, des systèmes beaucoup plus accessibles comme la finance et dans ce cas-là l'éducation. Et là ils veulent introduire un système de token qui serait loqué et qui serait débloqué quand une personne termine une course par exemple, une leçon. Et ça c'est un truc d'autre, ça veut dire que tu pourras t'inscrire à un cours en ligne et à chaque fois que tu termines une leçon, tu pourras recevoir des tokens. Et puis après j'imagine que tu pourras convertir ces tokens dans une autre crypto et potentiellement les faire ce que tu veux avec. En tout cas j'aime bien le concept et le dernier point intéressant c'est que récemment ils se sont associés avec Open Campus. Et Open Campus a actuellement un launchpad sur Binance avec leur token Edu, si ça t'intéresse. Je voulais aussi qu'on aille sur leur page RootData, c'est un site que j'adore, j'avais déjà fait une présentation de ce site. Là en encle à d'oeil tu peux avoir les informations pertinentes reliées au projet. Donc on a même la team, si elle est doxée, ça c'est cool. Et là on voit qu'en 2018 ils avaient levé 5 millions, en 2022 ils ont été acquis par Animoca Brands et là ils viennent de lever 8,5 millions. On a aussi les investisseurs qu'il y a derrière, il y a Polygon même derrière. Et parmi les projets similaires, on revoit aussi Open Campus. Donc on va rapidement voir ce qui se passe chez eux. Donc eux aussi tu vois c'est une solution décentralisée pour les éducateurs. Donc c'est toujours dans le domaine de l'éducation. Et ils avaient levé 6 millions en 2022. Bon à suivre, mais en tout cas l'aide tech, donc l'éducation et la technologie, le web 3 c'est aussi un secteur porteur dans tous les cas. Le web 3 ça va révolutionner toutes les industries, tu vois ce que je veux dire ? Donc le projet est très intéressant. On passe à la suite. Wow frérot, gros bras quoi, 22 millions. De quoi s'agit-il ? C'est un protocole DeFi. La DeFi il lève beaucoup. Bon, est-ce qu'ils ont un concept révolutionnaire qui va nous mettre des pailles dans les yeux ? Ok alors c'est MultiChain, un protocole de finance décentralisé. Ils sont disponibles sur ZK-Sync. ZK-Proof on en parle souvent, technologie très prometteuse. Ok, l'équilibre de services. Alors là on nous dit que la plateforme elle a à peu près 25 millions de TVL. Et tu vois plus un projet a une TVL élevée, la TVL c'est la valeur en dollars bloquée sur le protocole, plus on peut se dire que c'est un projet qui a l'air sérieux, rassurant parce que les gens sont prêts à déposer leur argent dedans. On va quand même aller sur Défi la main pour avoir un peu plus de détails sur cette TVL à 25 millions. Et qu'est-ce qu'on apprend d'autre ? Ok. Ok, donc là on est sur la page du ZFinance. Par contre tu vois que là les refs, ils veulent nous la faire à l'envers, j'ai l'impression. J'espère me tromper hein, mais regarde. La TVL, là là ok, actuellement c'est à peu près à 26 millions, mais là c'était la traversée du désert en fait. On peut voir que là, ils avaient 2 millions de TVL le 10 avril, le 5 avril. Et là paf d'un seul coup, ils sont montés de 2 millions à 25 millions. Et l'article met uniquement en avant le fait qu'ils aient actuellement 25 millions de TVL. C'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier de ce que tu lis. Hé, je suis choquée, c'est une dinguerie. Et si on fait daily, weekly ? Ouais. Ok. Bon, on va aller sur leur page de RootData. Mais bon, rien que ça, tu vois, quand j'ai un petit doute sur un projet, une chose qui selon moi n'est pas claire, je laisse tomber. Mais bon, comme on est là, on va creuser un peu plus. On sait qu'ils sont sur plusieurs blockchains. Ok, la team Edox, donc ça, ça peut être rassurant. Ils avaient déjà levé 2,1 en 2021. 3,5 en 2021 encore. 30 millions en 2022. Et là, là, ils viennent encore de lever 2022. Mais soit les Roots ont un projet du futur, soit les Roots sont bien connectés. Et ils ont juste des amis qui peuvent sortir des millions à volonté, en fait. Bon, et là, on sait qu'ils ont un token. Donc, on va aller sur la page du token. Ok. Bon. Ok. Ça a l'air d'être une pépite parce que 3 millions de market cap 3,6. Mais la FDV, 43 millions. Bon. Comment a réagi ? Ok, bon, là, c'est en chute libre. Et si on voit sur Earth to Dat, là, il y a une grosse hausse. Mais là, c'est depuis le début de l'année, donc c'est normal. Attends, là, c'est quand, là ? Voilà, c'est le 16 avril. Donc, ça doit être au moment où ils ont levé des fonds. Et si on fait All, ok. Donc, au lancement, ils étaient à 20 centimes, on va dire. Là, chute libre, chute libre. Et là, paf, levé de fonds, pouf ! Et je vois, c'est un peu ce que je disais quand je disais que si tu arrives à trouver des projets à fort potentiel qui n'ont pas encore levé. Généralement, après une levée, un token a tendance à exploser. Donc, j'imagine que les gens qui ont investi là, qui suivent le projet, là, paf, ils ont pu prendre leur profit et baisser. Mais c'est quand même un jeu très, très risqué. Surtout qu'eux, ils ne font que de lever des fonds. Bon, affaire à suivre, on va quand même rapidement voir de quoi il s'agit. Quel état de leur compte Twitter ? Ok. Donc là, ils se sont récemment lancés sur ZK5 et ils ont 1,5 million d'easy qui vont être airdroppés. Donc là, c'était le 20 avril. Je ne sais pas si c'est encore disponible. Ah, là, ils ont fait aussi la promotion. Mais tu vois, une autre chose que je n'aime pas trop, c'est que j'aime bien voir un projet qui a une TVL qui grandit au cours du temps de manière progressive. Mais quand je vois un pic de TVL comme ça, je me méfie parce que généralement, quand quelque chose a un succès très rapide, la chute sera aussi très rapide. Tu vois, je préfère les projets qui prennent leur temps de faire les choses bien. Bon, je peux me tromper, je te partage juste mes réflexions. On va quand même aller sur le site pour voir ce qu'il nous dit. Ok, directement là, les refs, ils veulent que je connecte mon wallet, mais je ne vais pas le connecter. Ok, bon, je te laisserai creuser. Moi, je ne suis pas trop emballée. On passe à la suite. Le prochain petit braquo, assez modeste, 4,2. Alors, il s'agit de Catalabs. Et eux, ils veulent résoudre la problématique de l'interopérabilité, le fait de pouvoir connecter plusieurs blockchains entre elles. Ah, j'aime bien ce qu'il dit. Là, c'est une citation du co-fondeur. C'est tellement facile de créer de nouvelles blockchains. Mais ça n'a aucun sens si on n'arrive pas à les connecter entre elles, si elles ne peuvent pas parler entre elles. Et je suis totalement d'accord avec ces propos. Et donc, eux, ils offrent une solution à ce problème. Et tu vois, même si on pense adoption massive, je pense que tu as déjà eu à voir l'expérience. Quand tu as des cryptos sur une blockchain pour les transférer sur l'autre, parfois, c'est galère. Et tu te dis, vas-y, flème. Et ça peut aussi être un frein à l'adoption massive. C'est pour ça qu'on a besoin de ce genre de solution, pardon. Ok, là, ils viennent juste de lever en seed. Ok, on va aller rapidement sur le compte Twitter. Ok. Et que nous dit leur site ? Ah, là, j'aime bien. Des choses comme ça, frérot, moi, je kiffe. Join Alpha. Ça veut dire que là, on peut rejoindre leur Alpha. Et c'est toujours bien d'être early sur un projet. Donc là, tu as un type form si tu veux rejoindre l'Alpha. Et parfois, quand tu rejoins un projet tôt, tu peux être récompensé. Donc, ça vaut le coup. En tout cas, si tu veux rejoindre l'Alpha, le lien sera dans l'article de la vie Simonie. On passe à la suite avec un braco à 6,9. Ouais, c'est ça. 6,9 millions de dollars. Il s'agit de... D'un portefeuille crypto, ok. J'ai dit qu'il a 6,9 millions. Alors, quelle est leur proposition de valeur ? Parce qu'on en a vu pas assez des portefeuilles crypto. Mais il faut vraiment qu'il y ait un élément différenciant pour que je puisse avoir un effet waouh. Et là, c'est le même discours, c'est bien. Mais on a compris, les utilisateurs crypto comprennent maintenant plus que jamais qu'il y a des risques avec des tierces parties qui gardent les cryptos pour eux. On a pu le voir avec FTX. Donc là, tu auras ta clé privée. Et tu pourras aussi la splitter, donc la séparer avec plusieurs personnes. Comme ça, si jamais tu la perds, ça garantit la sécurité de la clé privée des utilisateurs dans les cas de partage, de perte ou si cette clé est compromis puisque plusieurs personnes sont requises pour la retrouver. Ok. Ils ont aussi une technologie MPC qui permet aux utilisateurs de retrouver leur portefeuille même s'ils ont perdu leur recovery share. Ok. Ça peut être intéressant. Parce qu'un des enjeux des portefeuilles, c'est que si on perd notre clé privée, on est dans la MRD, tu vois ce que je veux dire. Et s'ils ont une solution pour trouver des clés privées qu'on a perdues, ça peut être intéressant. Donc, en 2022, ils avaient déjà levé 8 millions. C'est leur deuxième levée de fonds. On va voir à quoi ressemble leur compte. Ok. Grow your crypto powered by Polygon. Ok. Donc, les refs sont liés avec Polygon. Ils ont un système de gamification, on dirait. Ah, ils étaient à consensus. Ça veut dire, si ça se trouve, je les ai vus. Dans ma prochaine vidéo des crypto news, je te parlerai aussi de consensus. C'est un gros événement crypto qui était au Texas, à Austin. Et franchement, c'était ouf. Dans le Club Alpha, j'ai déjà partagé quelques petites vidéos de certains projets. Ok. Ok. Your keys are crypto. Move your crypto out of exchanges and into the self-custody smart wallet that earns your money. Ok. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont une vraie identité visuelle. Bon, à suivre. Ouais, 4. Ok. Bon, à suivre. Tiens-moi au courant si tu comptes tester, si tu trouves le projet rassurant ou pas. Et au pire, même si tu n'es pas encore prêt à le tester, s'inscrire à la newsletter, ça peut être intéressant pour suivre leur actualité. Ok, donc on passe au projet suivant. Braco à 8 millions. Petit Braco, hein. Chima Capital. Leeds. Ok, donc eux, c'est les VCs. Et là, c'est un Hard Wallet Solution. Donc, j'imagine que ça doit être un concurrent à Ledger. D'ailleurs, leur logo, je ne sais pas pourquoi. Dis-moi si je suis folle, mais j'ai l'impression que leur logo a des airs de Ledger. En tout cas, je ne sais pas, ça me fait penser à Ledger. Ok. Tangem is looking to increase the market share dominated by Ledger, qui avait lui aussi levé 108 millions. La concurrence arrive sévère, Ledger, faites attention. Bon, moi, j'aime quand même tester de nouvelles solutions. On va voir ce que RootData nous partage comme info. Ok, un projet d'infrastructure. Alors, ce sont des Suisses fondées en 2017. Donc, les RootData sont en train de construire depuis. En 2019, ils avaient déjà levé 15 millions. Ok, d'accord. Bon, on va aller sur leur compte Twitter. La nouvelle génération de Hardware Wallet qui peut garder toutes tes cryptos de manière simple et sécurisée. C'est ce qu'on attend dans Hardware Wallet. Donc, c'est top. On va voir à quoi leur site ressemble. Ok. La manière la plus sûrement... Non, le portefeuille crypto le plus sûr pour tout le monde. Ok. Ok. J'aime bien le système de clé. Ah, en plus, c'est NFC. C'est une puce NFT. Et tu peux connecter jusqu'à trois cartes sur un portefeuille. Eh, franchement, je trouve le concept intéressant. Et c'est compatible. Ton téléphone et ta carte, rien de plus. Eh, parfois, traduire l'anglais français en instantané, c'est pas facile. Ok. Eh, franchement, moi, ça me tente bien. Et si je mets acheté, vers où il me redirige ? Ok. Donc, en gros, on a une carte. Franchement, comparé au Ledger, je préfère le système de la carte. Parce que le Ledger, ça ressemble à une clé USB. C'est un peu... C'est un peu l'ancienne époque, tu vois. Alors que la carte... En tout cas, à creuser, ouais. T'as juste besoin de ton téléphone. Et ça ressemble à une carte bancaire. Eh, franchement, moi, je kiffe. Dis-moi si le projet t'intéresse. Et au pire, ce que je pourrais faire... J'en prends une. Et je fais une vidéo de présentation... Pour te montrer comment ça marche. Franchement, si t'es chaude, dis-le-moi en commentaire. En tout cas, moi, je suis chaude. Mais vas-y, si personne n'est intéressé, je vais pas le faire. Ou je le ferai juste pour moi. Mais en tout cas, projet très intéressant. Je kiffe. On passe à la suite. Non, je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Bon, alors, on est obligé de choisir. Toi aussi, frérot, t'as pas le choix. Donc, le projet sur lequel je suis le plus bullish... Bah, franchement, c'est lui. Et limite, je pense vraiment que je vais m'en prendre une. Donc, dis-moi si ça t'intéresse que je fasse une vidéo quand je l'aurai pris. Parce que Ledger, j'aime bien, mais je vais pas te mentir. Parfois, c'est pas trop ça, en fait. Même si c'est bien pour la sécurité. Voilà. Et le projet qui, selon moi, s'apparente à du bullshit pseudo-profond, ou en tout cas, qui m'intéresse le moins, parce qu'encore une fois, j'espère me tromper, c'est celui-là. Je suis pas trop emballée. J'aime pas trop la manière dont CoinDesk a manipulé l'information en disant qu'ils ont 25 millions de TVL, alors qu'ils ont eu un pic de TVL d'un seul coup. Ça apparente à de la manipulation, selon moi. Et puis, voilà, les refs font que de lever. 2 millions, 3 millions, 30 millions, 22 millions, au bout d'un moment... Bon. En tout cas, c'est mon avis personnel. J'espère me tromper. Peut-être que j'ai mal compris le projet. Dans tous les cas, on va les suivre. Comme je t'ai dit, tu pourras retrouver tous ces projets dans cet article Visimony. Et je t'invite aussi, de temps en temps, à aller sur cet article et puis regarder les mises à jour des projets. Tu vois ? Parce que même si, à un temps T, on est bériche sur un projet, il se peut qu'à un temps T, plus 1, après avoir vu de l'évolution de ce dernier, on devienne bullish. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que dans la crypto, il faut pas... En fait, il faut être flexible et il faut pouvoir changer son point de vue et faire évoluer son positionnement. Et même, je pense qu'un jour, je ferai une vidéo où on passera en revue les différents projets avec les mises à jour derrière. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci encore pour ton temps. J'attends tes retours en commentaire si ce n'est pas encore fait. Mets un petit pouce j'aime pour donner de la cefort. Abonne-toi à la chaîne et puis je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo.